Shabbat Tov, nous nous trouvons cette semaine par la chatte Béar. Donc comme d'habitude, j'aimerais commencer par dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Première dame, c'est Rachel Batmdina, une femme que j'ai personnellement beaucoup appréciée, beaucoup aimée. Une femme d'une très grande douceur, qui malgré beaucoup d'épreuves qu'elle a vécues dans sa vie, elle avait toujours un large sourire. J'aimerais passer un coucou à sa fille Sintia, à ses autres enfants et ses petits-enfants, notamment Arié, qui est un bon ami à moi et à nous. Donc Kakadosh Baruch Hu accorde à ta maman, ta grand-mère, beaucoup d'une grande aliyata n'échama. Amen. Deuxième personne, c'est Rahma Batzwar, qui est la grand-mère d'un ami de la communauté, mon ami Nir Cohen. C'est demain, dimanche, la Skara, donc Kakadosh Baruch Hu accorde à ta maman, ta n'échama. Myriam Labi, qui est la femme d'un membre de ma communauté également. Rif Kabatzara, belle-mère d'un de mes amis de la communauté d'Acorneuve. Johan, je te passe un petit coucou. Sa maman, Sarah Batzara. Et je terminerai par Shmuel Chaim Ben Yaakov, qui est le beau-père de mon ami Binyamin Karalou, qui nous a quitté cette semaine, qui a été enterré jeudi en Eretz Yisraël. Que Kakadosh Baruch Hu accorde à toutes ces personnes une aliyata n'échama. Pour ce qui est d'Eretz Fouot, j'aimerais commencer par deux personnes qui sont pour moi actuellement des personnes qui comptent beaucoup. Et donc je souhaite vraiment qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde beaucoup de santé. Le premier, c'est Yahu Ben Rifka, qui a dû rentrer à l'hôpital d'urgence en cours de semaine. Ça va un tout petit peu mieux. Espérons qu'après ce Shabbat, on ait entendu des très bonnes nouvelles. Et j'espère qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera encore beaucoup d'années de santé. Deuxième personne, c'est Ilana Mazal Batester. Notre charmé Ilana, qui a besoin de beaucoup de force pour supporter ces épreuves. J'espère vraiment qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera encore plus de courage, beaucoup plus de force pour se battre. Parce qu'elle a beaucoup de force potentielle. Il faut juste qu'elle puisse se dévoiler. Un bébé qui s'appelle Elan Ben Esther, qui après avoir fait l'abrythmi là, a dû rentrer d'urgence à l'hôpital. Donc j'espère que pour ses grands-parents et les parents, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de force pour supporter cette petite maladie. Mais je suis sûr qu'on entendra des bonnes nouvelles. Le bébé Odaya Khaya Batteviki Rivka Shila. Donc on a entendu qu'elle avait encore été hospitalisée. J'espère qu'on entend des bonnes nouvelles. Je poursuivrai avec les personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de demander. Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Esther, donc la cousine de notre amie Louis. Rivka Bat Devora, Rina Bat Chava, Hassanat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Chimchan Ben Bako, dont on a entendu qu'il allait un peu mieux. Le père de Jennifer Antoine Ben Emile, mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, ma tante Bilabraha Bad Rachel. Maïk Meya Chaim Ben Simcha, Chaim Mikhael Ben Rivka, Tuna Bat Esther, la tante de notre amie Sergio. Sa maman Esther Bad Rachel, son père Shalom Ben Abraham, Khaya Bad Rachel, qui est la femme d'un membre de ma communauté. Hamouz Ben Rachel, Eliyahu Ben Shomo. Et enfin, Moshe Ben Abraham, pour tous, Khakadosh Baruch Hu vous accorde et leur accorde une refroid schéma, une guérison complète. Et donc, la parasha de Béar, l'année dernière, j'avais rapporté que l'idée de Khakadosh Baruch Hu a donné toutes les mitzvahs de la Torah sur le mont Sinai, qui est en même temps une montagne, mais une petite montagne. Donc, j'avais expliqué qu'il y avait l'idée de devoir, tout en étant humble, comme la petite montagne du Sinai, ça reste néanmoins une petite montagne, mais quand même une montagne. Donc, tout en étant humble, il faut une certaine dignité, un certain orgueil lorsque l'on représente la Torah, pour montrer combien c'est important de ne pas faire descendre la Torah au niveau de l'homme, mais que l'homme s'élève au niveau de la Torah. La Torah, c'est des principes, et des principes de grande importance, et on ne peut pas les brader sur le compte de la société. La Torah, ça a une valeur très importante, et il faut bien évidemment, tout en étant humble, parce que c'est l'humilité qui est une des plus grandes valeurs de l'humain, il faut quand même l'orgueil que représente la Torah, et donc il faut s'élever toujours vers la Torah. Et la mitzvah que la Torah fait ressortir lorsqu'elle parle du mont Sinai, Béhar, c'est un mitzvah de Shemita. Donc la septième année, l'année de Jachère, six années vous travaillerez la terre, et la septième année vous laisserez reposer la terre. Mais lorsque la Torah parle de cette parasha, en début, lorsqu'elle parle de cette mitzvah, elle s'exprime d'une manière un peu bizarre, puisqu'elle commence à dire, « Kitavou al haaretz » lorsque vous arriverez vers la terre d'Israël, « Veshavta haaretz Shabbat hachem » où vous laisserez reposer la terre, qui est la septième année, et après la Torah détaille en disant, « Six années vous travaillerez, vous planterez, vous ensemencerez, » et la septième année sera l'année de repos, l'année de Shemita, donc l'année de Jachère, de repos de la terre. Mais donc normalement, elle aurait dû commencer en disant, lorsque vous arriverez sur la terre, « Six années vous travaillerez, la septième année, ça sera l'année de Shemita. » Or là, au milieu de cette phrase, elle nous dit, « Veshavta haaretz Shabbat hachem » La terre se reposera parce que c'est considéré comme le Shabbat de la terre. Comme si on est en train de dire que la première chose qui va se passer, c'est l'année de Shemita, et après six jours, six années, vous travaillerez la terre. Or, l'ordre, ce n'est pas du tout comme ça. D'abord, on travaille pendant six ans, et après vient la septième année, qui est l'année de repos. Donc, et concrètement, c'est comme ça que les choses se sont passées, puisque après 14 ans de conquête de la terre et partage aux tribus d'Israël, au moment où les béni-Israël sont arrivés en Israël, ils ont eu deux périodes de sept ans. Les sept premières années des guerres, de conquêtes pour conquérir la terre, et pendant sept ans, il y a eu le partage de la terre aux différentes tribus, aux douze tribus d'Israël. Et c'est après que sont venus les six années de travail, et c'est seulement après ça, donc au bout de 21 ans, 14 ans de conquête et partage, six ans de travail, et la 21e année seulement a été la première Shemita, la première année de repos de la terre. Alors, on peut comprendre que la Torah vient nous enseigner quel est le but du travail des six années. L'homme pourrait penser que son but principal, c'est de travailler la terre pendant six ans, et seulement après, la Shemita, donc cette année de repos, c'est un sujet à part, c'est un sujet qui vient se greffer aux six années de travail. Mais l'homme, en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, il croirait que son plus important but à lui, c'est de travailler pendant six ans. Et là, la Torah nous enseigne que tout le but de quitte à vous, elle arrête, vous rentrerez dans la terre, et donc les six années de travail, de labours et de récoltes, c'est de laisser reposer la terre pour la septième année. Un peu comme ce que j'avais expliqué par rapport au fait que la Torah, dans la Parashat Vayakhen, nous disait six jours de travail sera fait, et le septième jour sera le Shabbat. Donc, comme nous exprimait que l'idée principale de la semaine, le jour principal de la semaine, c'est le Shabbat, et simplement les six jours de travail s'intègrent au but essentiel qui est le Shabbat, qui est le jour du repos. Et c'est pareil. C'est vrai que l'ordre concret, c'est qu'il y a d'abord les six années de travail et seulement après il y a la Shemitah, mais le juif doit toujours se rappeler que la Shemitah, que de cette année de repos, est le but de ces six années de travail. On doit toujours se rappeler que tout le travail que l'on fait pendant six ans ne vient que pour arriver à la septième année, à l'année de Shemitah. Une année de sainteté, de spiritualité, où justement on laisse reposer la terre pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. D'accord ? Et c'est pour ça que l'Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël, pour qu'on fasse rentrer la Kedusha, la sainteté, le repos d'Hachem dans notre vie quotidienne, la vie d'action. Dans une compréhension plus large, on peut trouver aussi une allusion à la vie de l'homme de manière générale. Il est connu que la vie dans ce monde est composée de 6 000 ans d'action et à partir du septième millénaire, dont on va rentrer dans 200 et quelques années, c'est l'année, le Shabbat et le repos des Chaya Olamim pour la vie éternelle. On sait que les 6 000 ans de la création du monde sont partagés en trois. Les deux premiers millénaires étaient constitués de ce qu'on appelle Tau-Bavou, Tau-Yubou, puisque à la création du monde, dès la création du monde, d'abord il y a eu le Tau, il y a eu les différentes phases où les hommes ont fauté, le déluge, le Dora Flaga, donc la génération de la Tau de Babel, où il y a eu des destructions et des reconstructions, des réparations et des reconstructions. Après, il y a les 2 000 ans de Tau-Rat, puisqu'après on a reçu la Tau-Rat en 2448, il y a eu le Talmud et la Mishnah, et les 2 000 ans où l'enseignement de la Tau-Rat s'est fait d'une manière très élargie, et les 2 derniers millénaires sont les 2 millénaires de Yémant à Mashiach, les temps messianiques. Et après, lorsqu'on est rentré au 6e millénaire, on arrive au 7e millénaire, qui est lui, le repos éternel, donc la présence de Mashiach, la reconstruction du 3e temps, et où il n'y a plus tout le mal, tous les signes messianiques. Donc, la Torah nous fait ici allusion, quitte à vous où elle arrête, c'est lorsque vous rentrerez dans la terre, que quand la Neshama descend sur cette terre, donc la terre, la vie physique, dans ce monde, pour les 6 000 ans de travail, qui est donc le labeur et l'investissement sur cette terre, elle doit se rappeler, elle doit savoir que le but, c'est d'arriver au Shabbat Lachem, au 7e millénaire, qui est la période du Shabbat, le repos éternel. Le juif doit toujours être pénétré de la conscience que tout son but, tout le but de sa vie sur cette terre, c'est de préparer ce monde au but suprême, au but divin, donc à savoir que ce monde soit une habitation pour Akkadosh Baruch Hu, et que cette chose va s'accomplir dans sa plus grande perfection, dans le 7e millénaire. Et c'est aussi pareil dans notre vie quotidienne. De par la nature des choses, on consacre la majorité des heures de la journée au sujet profane. Le travail, manger, dormir, se reposer, etc. Mais, on doit toujours se rappeler que le but, c'est la Kedusha, le Shabbat, la sainteté, les heures qu'on consacre à la prière, à l'étude de la Torah, ils sont des véritables buts de tout le travail du jour. Avec cette conscience, l'homme commence sa journée, ainsi que le Shukran Aruch, donc le livre de Lois, nous le dit, que tout de suite, lorsque l'homme se réveille de son sommeil, il doit se rappeler devant qui il dort, et il exprime ça en disant, « Maudéan, il est fernécha, je suis conscient, je te suis reconnaissant, Hachem, de m'avoir rendu ma Neshama, puisque tout le but de la vie, c'est de servir Dieu et de le faire résider dans ce monde concret. » Je n'ai pas assez dit que pendant cette période, donc, du en mer, nous lisons aussi le Maxime des Pères, Pircavot. Pendant cette période, donc, nous avons un travail de raffinement de soie, préparation à la fête de Shavuot. Chez certaines communautés, le Maxime des Pères, Pircavot, va se dire que pendant les six semaines, entre Pessach et Shavuot, dans d'autres communautés, chassidiques, ça va depuis Pessach jusqu'à Rosh Hashanah, parce que même tous les mois de l'été, on doit faire un travail sur soie, de réparation, de se contenir, parce que les beaux jours arrivent, le cœur s'enflamme un peu, on a le sang un peu plus chaud, et donc, pendant toute cette période, on a un travail à faire sur soi, et donc, on en parle dans cette paracha d'une manière un peu structurée, dans cette mitzvah de Shemita, du repos de la terre, mais en vérité, pendant toute cette période, d'une manière plus large, on a un travail à faire, on a un travail de réflexion, de se dire, quel est mon but dans la vie, et c'est pour ça que dans le Maxime des Pères, qui est un traité de Mishnah, mais qu'on appelle aussi Milet de Chassidouta, des paroles de Chassidout, de piété, on nous donne beaucoup de conseils, beaucoup de règles, comment se rattacher avec Akkadosh Baruch Hu, et juge, notamment, je dirais, une Mishnah qu'on a lue aujourd'hui, dans le deuxième pérette, le deuxième chapitre de Pir Kabot, une petite Mishnah, un petit enseignement de Rabbi Tarfon, qui nous dit, le jour est court, le travail est important, les ouvriers sont feignants, et le propriétaire, donc le maître, pousse un peu, et donc finalement, ça fait bien allusion à notre travail sur cette terre, le jour est court, ça veut dire que la vie est très courte, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, une mission très importante à remplir, malheureusement, on fait des fois, on a l'expression de la fainéantise, à paresse, on a du mal à faire le travail, mais Akkadosh Baruch Hu, il est Doche, qui nous pousse, il a une mission à nous faire remplir, et donc finalement, tant que la mission n'est pas terminée, Akkadosh Baruch Hu nous pousse, peut-être des fois à travers des épreuves, pour justement nous permettre de prendre conscience de ce que l'on ne fait pas mieux le travail, et finalement, tout un chacun dans sa vie professionnelle, surtout lorsqu'on est confronté à des patrons, on se rend compte que les patrons ne sont pas toujours satisfaits du travail, ils ne sont toujours jamais contents, d'accord, travailler moins pour gagner plus, c'était soi-disant les slogans du gouvernement précédent, aujourd'hui c'est plutôt travailler plus pour gagner moins, mais bon, en tout cas, dans notre vie spirituelle, on nous fait montrer aussi que le travail doit être fait, et je pense qu'à travers cet enseignement de Béart, on a pu comprendre que le plus important, ce n'est pas le travail physique, ce n'est pas le travail qui nous apporte à part d'un ça, matériel, c'est important, mais c'est surtout que la spiritualité va nous amener aussi dans la bracha, dans la matérialité, donc plus on s'attache à Hachem et plus on travaille dans la Kedusha, et plus Akadosh Baruch Hu nous aidera à avoir notre Parnassah, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, et j'espère vraiment qu'on saura continuer à s'attacher, et Béart Hachem, dans trois semaines, dans à peine un mois, nous allons arriver à la fête de Shavuot, la préparation aura été bonne, et on pourra recevoir la Torah avec beaucoup de lumière, et j'espère surtout dans le troisième Vétabic d'âge, troisième temple reconstruit, avec ma chère Shavuot Tov, dans quelques instants, une petite histoire, et je vous retrouve là. A tout de suite.